Musique Hum, bah tes patates ils ont l'air très belles, hein ? Ouais, ça m'a l'air plutôt croustille, hein ? Ouais, pas au point, hein ? Bon, maintenant on fait quoi ? Bah maintenant on va passer au fromage blanc ! On passe au fromage blanc ? Voilà, allez, on baisse un peu le feu, on les laisse encore rosiner. Et on passe au fromage blanc. Alors, le fromage blanc c'est important quand même. C'est primordial, c'est ce qui va donner un petit peu la... Là on va faire le fromage blanc, pour ça tu utilises du fromage fermier au lait cru, c'est ça, en faisette, de vache, et également donc de fromage blanc, de bio, toujours pareil. De brebis. De brebis qui mélange les deux. Exact, donc ça donne un petit coup sympathique la brebis. D'accord, ok. Et bien nous y, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc on va voir, on va voir que tout le monde n'est pas forcément... On peut pas avec les échalotes, donc on met la moitié déjà. On peut mettre les échalotes ou les oignons bottes, non ? Exactement, exactement. Les échalotes, ensuite on va rajouter... Donc la ciboulette ? La ciboulette, ben là on peut le mettre. Voilà. C'est bien, j'adore les herbes. On va le mettre. Voilà. Échalotes, ciboulette, du sel et du poivre ? Exactement, du sel et du poivre. Je viens d'être cherché. Tout à fait. Du sel dans le petit pot, et le poivre... Il ne faut pas oublier de goûter, surtout, toujours. C'est tout ce que tu mets dedans ? Tout à fait. D'accord. Voilà. Tout simplement. Alors on peut aussi rajouter d'autres herbes, mais je trouve que la ciboulette, c'est... Coriandre. Exactement. Ciboulette, ce qu'on veut. Mais la ciboulette, ça se marie très très bien. Je vais goûter pour voir si c'est assez assaisonné. Je pense que le sel, il faut rajouter un peu, je pense. C'est gourmand sel. C'est bon. Après, si vous voulez que ça infuse vraiment bien, c'est mieux de le faire la veille. Ouais. Pour toutes les saveurs... Voilà. Que... S'installe. Exact. Voilà. Il faut que c'est bien mélangé. Et ça, tu le mets au frais pour... On le met au frais. On le laisse reposer un petit peu, le temps que les pommes de terre cuisent. Ok. Voilà. Alors moi, en bonne normande, on peut rajouter aussi un peu de crème, non ? Ouais. On en a aussi dans le coin. On en a aussi. Voilà. Donc ça, une fois que c'est prêt, on peut le réserver au frais. Ok. Donc ça, je te le prends. Et on passe à quoi, maintenant ? Et bien maintenant, on va terminer le petit pomme de terre. Et là, on va assaisonner la salade. Ah, la salade. C'est important la salade parce que... Regarde, je vois que tu as des choses aussi. Voilà. Voilà. Donc on va parler de la salade. Oui. Qui va avec les pommes de terre et la sauce. Parce que j'adore ta sauce salade. Tu fais comme moi, tu la prépares à l'avance. Ah oui. On la met dans un pot et on la prépare à l'avance. Alors tu mets quoi dedans, tu dis de faire ? Alors dedans, il y a de la moutarde, du vinaigre Melfort, c'est le vinaigre de la région. Oui. Du bouillon de légumes, du sel, du poivre et du magui. Du magui ? C'est quoi du magui ? Le magui, c'est le petit assaisonnement, la petite sauce assaisonnée magui. Ah d'accord. Un petit peu de ça aussi pour relever un petit peu la sauce. D'accord. Et de l'huile. Et de l'huile. Et tu m'as parlé que tu mettais un petit peu d'huile de nigel aussi. Alors nigel, exactement. L'huile de nigel qui est vraiment très puissante et qui a beaucoup de propriétés. Très très bon. Très bien. Et ensuite, j'ai vu que tu avais préparé des petits radis. Ça c'est des radis en piquets et ça c'est du radis noir ? C'est du radis noir. Donc ça c'est des concerts que tu fais toi-même. Tout à fait. C'est ça. Dis-moi Olive, tu as un blog ? Yes. Voilà, un petit blog. Dis-moi Olive, tu as un blog ? Oui, j'ai un blog. Il s'appelle comment ? Il s'appelle « Sans ses saveurs, santé à ailler ». Quoi ? Oui, je sais. Et alors ? Sans ses saveurs.com Et là, donc on peut retrouver vos recettes. Tout à fait. D'accord. C'est ça, c'est intéressant les pickles aussi de radis noir. Et c'est très très bon. C'est radis rose, voilà. C'est super bon. Donc ça c'est un blog où tu fais des recettes bio ? Oui, en général. Du sans gluten ? Il y a beaucoup de végétariens, sans gluten un tout petit peu, mais c'est surtout végétarien. D'accord. Et j'ai vu que tu avais mis également ton pain. Tu l'as ton pain ? Oui, ton pain. Il l'as, il l'as, il l'as. Alors là, je ne vous dis pas, allez tout de suite sur le blog d'Olivier, donc « Sens et saveurs ». Et vous allez retrouver la recette de son pain très facile à faire, parce qu'Olivier n'a pas le temps de beaucoup cuisiner. On peut donc dire qu'il est super bon. Voilà. Donc, on a préparé la salade. Les pommes de terre sont faites, le fromage est fait. Il ne manque plus que le minstère. Le minstère ! Là, il n'y a rien à faire, il est déjà fait. Il est déjà fait, sauf que c'est le fromage du coin. Le fromage d'Alsace, le minstère. Et là, tu vas le servir coupé en morceaux. Tout simplement, juste en morceaux comme ça. Tu ne le fais pas fondre sur les patates ? Non, on pourrait. On pourrait. On pourrait aussi faire des petits croustillants avec des feuilles de brique. On va couper les feuilles de brique, puis le faire poêler, le mettre au four. Super. Ben écoutez, il n'y a plus qu'à dresser. On va se retrouver à table et puis on va vous montrer comment on voit ses assiettes. Alors là, dans ta salade, tu vas mettre les petits oignons. C'est ça ? Oui. Ça, en fait, je le mets sur les pommes de terre. Ah, tu les mets sur les pommes de terre ? Sur les pommes de terre. D'accord, on va voir. Ça, je le mets sur les pommes de terre. Donc dans la salade, tu as mis ta sauce et tu vas mettre les petits radis. Et après, je vais mettre les piqueuses. Les petits piqueuses de... Voilà, les petits piqueuses de marchand. Le radis noir, un peu comme ça. Le radis rose. Voilà. Et après, ça, je le mets sur les pommes de terre. Oui. Donc on met le mince terre, la petite salade, les pommes de terre et les gens se servent le fromage blanc. Mais on peut mettre un petit bol de fromage blanc dans un cassier. D'accord. Alors, message. Donc. Des pommes de terre. Des pommes de terre. Hum, magnifique. Ok. On va mettre sur les pommes de terre, quelques petits oignons nouveaux, juste comme ça. Voilà, taillés en petites lamelles. Ensuite, on va mettre un peu de salade avec les pickles. Tu peux en rajouter un peu par-dessus ? Ouais. Tout à fait. Voilà. C'est une assiette généreuse en Alsace. On mange bien. C'est généreux. D'accord. J'ai vu ça. Donc, les assiettes doivent être bien fournies. Le mince terre. Voilà. Et le fromage blanc. Hum. Je ne vous dis pas. Le fromage blanc. Voilà. Bon. Eh bien, on dit à table, non ? Belle assiette à Alsace. Ah, m'amour, qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah écoute, ça avec un coup de blanc. Qu'est-ce que tu choisirais comme vent ? Ah bah là, on est sur un Bourgogne, mais t'as pris le nom ? On était sur un Bourgogne, mais c'est vrai qu'on a... On fait un peu de déshonneur dans l'Alsace, là, parce qu'on aurait pu faire un... Oui, bah on a des bonnes choses dans l'Alsace aussi, mais... On m'avait dit qu'il fallait boire avec modération, mais j'ai pas trouvé d'où je boire avec mon fils. Allez, la pupusse cafard ! T'as fait un, la pupusse ? Ouais ! Ouais ! Regarde, une assiette pour Séléna ! Il faut vraiment manger une petite. Tu veux une petite assiette ? Avec des pommes de terre ? Si. Mmmmm !